Hello ! Quoi ? Quoi ? Hello ! Maman ! Oui, c'est maman chérie ! C'était la faute ! C'était maman ! Comment t'arrives à faire ça sur la lettre ? C'est bon ? Tu peux en prendre ? Voilà ! Désolée ! Coucou Hello ! Désolée, je partageais juste le live et puis je remettais un petit dessin de lumière à mon fils du coup le temps du live pour que je sois un peu tranquille Mère un gratte ! Bah, pas bien ! Comment ça va ma belle ? La forme en ce vendredi Je sors tout juste de la douche J'ai pas très longtemps à faire le live On va essayer de faire un... pour vous montrer du coup justement que avec cette gamme du vêt c'est un maquillage rapide et efficace parce que j'ai pas beaucoup de temps donc on va se faire ça rapido c'est efficacement et on va commencer du coup tout de suite je vais mettre ma crème parce que j'ai pas eu le temps ça bosse, ça bosse Bah ouais, tu m'étonnes ma biche ! Moi je t'avoue que c'est la semaine la plus horrible aussi là je fais 5 jours en une semaine j'avoue que je suis bien aussi là dans ma semaine j'ai fait lundi, mardi de jour, mercredi de nuit et je refais ce week-end de jour j'avoue que là j'ai mon seul vrai repos c'est aujourd'hui en plus je suis dégoûtée Salut Estelle ! Je suis dégoûtée, tu sais moi je bosse le plus quand il fait un temps magnifique dehors là que je peux à peine en profiter je suis blasée donc j'ai mis ma petite crème divine au top pour bien hydrater sa peau et faire en sorte qu'elle soit toute belle hop ! une fois qu'on a bien mis la crème on va aller se mettre qu'est-ce que j'en ai fait ? là ! la base ! parce que la base c'est la base faut toujours la mettre c'est hyper important même quand on est pressé même quand on est pressé c'est important la base donc on y va on met la base donc vous avez vu on en met quand même pas tant que ça et ça, ça fait tout le visage j'ai hyper mal de coller mon miroir il va falloir que je le recolle parce qu'en fait je me vois pas je l'ai mis trop droit je le vois pas du tout hop ! qu'est-ce que j'ai fait ? voilà ! donc la base on la passe de partout ça ne craint rien c'est vraiment super pour faire tenir le maquillage plus longtemps pour avoir déjà une petite peau toute douce pour avoir les petites ridules les petites peaux pour resserrées donc c'est vraiment topissime même pour les personnes qui ne se maquillent pas c'est vraiment génial et vous avez vu le tube il vous dure un an donc franchement vous avez de la marche alors ensuite on enchaîne en prenant notre petit fond de teint liquide avec notre pinceau de fond de teint liquide donc comme toujours on vide la pipette on touille donc vous avez prévu boulot aujourd'hui on profite un peu du soleil hop ! une fois qu'on a biatouillé on re-remplit notre petite pipette et on met nos 5 gouttes sur notre pinceau fond de teint liquide ah ! j'en ai pas pressé je suis sur la fin de mon je suis sur la fin de mon pot alors du coup c'est un peu galère des fois d'attraper le fond de teint à la fin donc vous avez vu 4 gouttes autour une goutte au milieu et on fait la petite indienne c'est à dire qu'on en met un petit peu de partout et on y va on étale de partout donc on a pas peur on peut passer au niveau des yeux aussi donc pas dans l'oeil bien sûr mais on peut passer sur les cernes on peut passer au dessus de la paupière franchement ça ne craint rien du tout on passe partout partout moi je suis enfermée de 9h30 à 20h je profite de soleil par les vides de la galerie oh ! ah ouais c'est chaud 9h30 20h enfermée putain ça fait une sacrée journée oh ! ça fait long ! ça fait long ! bah moi j'avoue que c'est un peu pareil quand je suis dans mon service à l'hôpital on profite du soleil bah à travers les vides des chambres et puis quand on va manger au self le midi on sort 30 secondes pour aller jusqu'au self donc voilà c'est pareil donc j'avoue que c'est pas cette semaine que c'est pas cette semaine que je profite du beau temps oui journée compète le collègue est en repos bah dis donc ma peau franchement et tu bosses dans quoi ? pour dans une galerie ? une galerie d'art ou dans un... c'est dans quoi que tu dis galerie ? c'est une galerie de quoi ? donc voilà vous avez vu je passe bien partout vous avez vu la différence de teint et quand même pour photo quoi punaise ! et du coup pour faire le contouring j'utiliserai le stick hop ! donc on a bien mis notre petit fond de teint partout et je vais quand même utiliser mon correcteur pour les cernes parce que franchement faut les cacher ces cernes c'est pas possible hop ! donc on y va on cache les petites cernes en V toujours comme d'habitude je suis en vente d'accessoires de téléphone coque et vert trempé d'accord la galerie de carrefour ah ok effectivement oui du coup tu dois pas aller au grand soleil enfermé chez carrefour effectivement un peu pendant la pause de midi peut-être voilà vous avez vu la différence des deux côtés ? quand même pas photo quoi un côté avec le correcteur un côté cendre bah franchement il y a un côté où on voit plus les cernes et l'autre côté où on les voit carrément quoi et vous avez vu j'en mets quand même pas énorme de chaque côté mais ça cache super bien quoi donc ça vous pouvez l'utiliser pour les cernes pour les rougeurs pour vos boutons vous l'utilisez pour tout moi j'appelle ça mon cache misère tellement il est top pour cacher tout ce qu'il faut cacher si jamais vous êtes en replay n'hésitez pas à me noter un petit hashtag replay comme ça je sais bah quand vous êtes connecté et à quelle heure vous êtes connecté ça m'intéresse n'hésitez pas à noter vos commentaires à me poser des questions j'y répondrai il n'y a pas de soucis et puis bah surtout n'hésitez pas à partager parce que ça m'aide beaucoup surtout sur cette nouvelle gamme qui mérite vraiment d'être connue parce que franchement elle est topissime oui heureusement je pourrais encore 11h une hésite bah ouais bah attends il y a intérêt parce que franchement chaud quoi t'as pas intérêt de faire une pause dans une journée si grande donc aujourd'hui c'est le stick contouring je vais utiliser le light parce qu'ailleurs j'ai testé le medium et là je vais utiliser le light parce que moi en étant taff taff teint je peux me permettre d'utiliser l'un ou l'autre donc comme hier j'ai utilisé le le medium j'avais bien envie de tester le light aujourd'hui pour voir ce que ça donnait donc vous avez sur votre stick vous avez un côté illuminateur et vous avez un côté bah un côté foncé pour faire le côté foncé quoi c'est bien le light que j'ai pris là ou pas je sais même pas où c'est noté tiens light dessus light donc côté foncé c'est pour affiner les zones de votre visage que vous voulez affiner donc on va commencer par dans le creux voilà pareil de l'autre côté au niveau de la mâchoire et moi j'avoue que je veux affiner là parce que j'aime pas c'est un jour dans la semaine donc ça va sinon je suis soit du matin soit de la mâchoire c'est pas le moment de m'appeler je suis occupée pour affiner le nez sur les côtés du coup en fait vous mettez vraiment sur les zones que vous affinez en fait voilà alors on ressemble à rien on est bien d'accord quand on commence à faire du contouring avant de l'estomper on ressemble à rien mais après ça ira mieux donc je reprends mon pinceau poudre en fait celui-là franchement si vous l'avez pas mais foncé il est topissime quoi donc je prends mon petit côté et je vais commencer à venir estomper avec le petit côté vous avez vu ça s'estompe tout seul franchement il y en a pour 5 minutes quoi c'est un truc de fou c'est top ce truc c'est crémeux en fait c'est du coup ça s'estompe super bien donc on fait d'abord le petit côté puis après on viendra faire avec le gros côté faites moi un petit coucou quand vous vous connectez je vois pas qu'ils se connectent puis pareil si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser donc là c'est oh ça vient de sonner je vous reprends dans deux minutes j'arrive c'est bien les eaux attendez attends c'est petit mais écoute toi c'est petit bonjour et ben c'est pas grave oui effectivement sama merci beaucoup merci hein c'est bon bah quoi je suis désolée en fait c'était mon livreur qui vient de me déposer alors j'étais belle tu es à moitié maquillée avec la gueule à moitié faite c'est mon livreur chronopost qui m'a livré des paquets des paquets uniques du coup donc là j'ai mon fils qui est en train de s'amuser à me déballer parce qu'en fait je pense qu'il y en a presque une dizaine de paquets donc il m'a amené ça dans un énorme sac chronopost tu sais genre les trucs non le sac il est énorme il est aussi grand que mon fils voire même plus grand que mon fils et il m'a mis tous les paquets dedans donc là j'ai mon fils qui est en train de me déballer mon sac et de me sortir tous les paquets donc je c'est un truc de malade je vous montrerai attendez je vais vous montrer c'est un truc de dingue tu fais coucou ? coucou donc voilà le sac de la mort qui tue voilà et c'est pas fini il est encore en train d'en sortir c'est un truc de dingue donc mes petites clientes il y a des trucs qui sont arrivés pour vous je ferai le tri donc du coup on a estompé avec le petit côté donc on vient maintenant passer un petit peu avec le gros côté pour finir d'estomper correctement la chance d'avoir autant de colis mais t'en auras pareil quand tu seras chez Younique ma viche tu vas voir non mais là c'est pas pour le coup c'est pas pour moi en plus ceux là à mon avis alors peut-être un pour moi d'ailleurs mais la majorité en fait c'est pour mes clientes là c'est pas pour moi vous avez vu comment ça fait un contouring parfait merci mon chat voilà j'ai mon petit assistant qui m'a sorti tous mes petits colis et ben par contre moi il va falloir que je m'amuse après à tout ranger ça va être sympa donc maintenant on prend le côté clair pour faire le côté illuminateur donc on vient se le mettre au-dessus sur le dessus du nez l'arc de cupidon le menton et là on vient se faire un grand V pour illuminer en dessous de l'œil donc oui oui les filles vous pouvez en mettre un peu là aussi entre les deux donc effectivement on ne ressemble à rien quand on fait du contouring à la base on ne ressemble à rien on est bien d'accord mais le rendu est franchement top et en plus c'est hyper facile il a l'air hyper facile franchement hyper hyper facile les filles si vous voulez un truc de contouring pour les nuls et ben ça c'est contouring pour les nuls et on y va on reprend notre pinceau poudre exactement pareil que tout à l'heure et on vient estomper et vous avez vu comment ça se fait tout seul il y en a pour 30 secondes vous avez vu comment ça illumine mon nez ça l'affine sur les côtés et ça l'illumine sur le dessus non mais c'est un truc de malade comment ça marche trop bien ce truc c'est ce qu'il me faut et ben voilà ça c'est un truc mais juste merveilleux franchement moi les contouring en général je ne les faisais pas vraiment en fait j'utilisais de la poudre bronzante pour faire un peu de contouring vite fait mais je m'arrêtais je m'arrêtais tu vois la poudre bronzante je ne me prenais pas le chou je ne me prenais pas le chou tandis que là mais franchement c'est tellement facile à faire que vraiment et puis vous avez vu ça me prend 5 minutes il n'y a pas besoin de passer 3 heures c'est ce que je vous dis en fait vraiment cette collection duette là elle est juste merveilleuse parce que c'est vraiment pour les nuls pour les femmes pressées pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre le chou qui ont envie que ce soit vite fait bien fait ben là franchement tu préfères la couleur que j'ai essayé hier ouais celle là finalement elle est peut-être un peu claire c'est pas grave je vais mettre un peu de poudre bronzante mais vous avez vu franchement ça fait un truc un rendu au top il n'y a pas à dire vous avez vu 5 minutes pour un teint 5 minutes pour le teint c'est juste magnifique on va se mettre un peu de blush quand même pour donner un peu de rose aux joues c'est un truc de fou comment ça illumine et comment ça fait honnêtement ça fait un contouring topissime honnêtement c'est génial c'est génial ensuite les filles on va utiliser parce que j'ai envie de mettre le rouge sur les lèvres donc on va mettre une couleur claire sur les yeux il faut juste que je le trouve il est là tac donc je vais utiliser une couleur nude sur les yeux et on va utiliser celle là je l'aime beaucoup elle est très jolie mais assez discrète c'est like minted donc je vais d'abord venir mettre ma petite base pour les yeux qui fait tenir les fards d'une façon extraordinaire hop donc on en met sur toute la paupière ça vous rend ça vous évite vraiment que les fards à paupières en poudre se mettent dans les plis vous savez à la fin de la journée souvent on a ça et ben avec cette base finie ça ne bouge pas on dirait que tu es malade je le trouve clair je pense que c'est la couleur de la vidéo franchement parce que ça ne rend pas si clair dans ma glace en fait je n'ai pas trop de soleil j'ai l'impression je ne sais pas trop si en me mettant la lumière je ne sais pas comment me mettre on ne voit pas trop trop je crois je vous ferai des photos de toute façon parce que non je ne fais pas si clair en plus que ça quand je me vois dans la glace alors je ne sais pas trop je pense que c'est la lumière de la vidéo dommage dommage donc on laisse un peu sécher une fois que ça a séché on vient prendre notre petit pinceau estompeur pourtant non ce n'est pas si mal et on vient se prendre le côté bronze et qu'on va venir se mettre dans le creux de paupière là donc je vous avais déjà montré un maquillage avec celui-là en mode foncé sur l'extérieur et clair à l'intérieur là on va utiliser une autre technique de maquillage c'est-à-dire que ça va être foncé dans le creux enfin foncé entre guillemets le plus foncé des deux dans le creux de paupière et le plus clair sur la paupière mobile vous voyez la couleur c'est un joli bronze c'est vrai que la lumière la luminosité elle est un peu pourrie je ne sais pas comment je peux faire je suis un peu nulle avec les téléphones en plus ce n'est pas terrible moi je vous ferai des jolies photos après comme ça vous verrez mieux les couleurs je pense donc voilà là dans le creux de paupière on vient faire exactement la même chose de l'autre côté donc vous avez vu en fait c'est facile c'est mon pinceau qui fait tout donc on estompe bien c'est important donc là c'est vraiment un maquillage un peu naturel au niveau des yeux mais qui quand même se voit un petit peu mais pas trop et donc on va venir je nettoie mon petit pinceau prendre la couleur la plus claire qui est un beige non mon chéri et on vient se le mettre sur toute la paupière mobile donc c'est vraiment un nude très discret allez on fait pareil de l'autre côté mais vous allez voir que le rouge en fait on pète donc on revient donc on revient prendre notre pinceau estompeur pour venir faire un joli fondu de nos deux couleurs parce que le but c'est que ce soit bien estompé bien mélangé pas que ça vous fasse des démarcations surtout pas mal remettre un petit coup et puis on va aller se mettre notre mascara et puis pour les yeux ce sera quasiment fini on va penser juste à faire le hop il est où mon petit pinceau j'ai oublié un pinceau je ne l'ai pas oublié bon c'est pas grave on va utiliser un autre pinceau pour faire le le dessous hop donc on revient prendre la couleur bronze juste pour faire là en fait après c'est très léger c'est subtil c'est très joli ce fard là il est sympa quand on voulait faire vraiment un maquillage naturel et foncer sur les lèvres en fait pour moi je suis un peu dinde j'ai oublié de me prendre mon exfoliant il faut que j'aille le chercher voilà ça me semble pas mal tout ça il est joli joli hein cette couleur bronze je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime bien mascara épique le the mascara épique le mascara magique qui vous fait des cils de fou quoi je l'aime trop celui-là aussi franchement il est génial vous allez voir la différence entre les deux yeux truc de malade un petit peu en dessous toujours mais pas trop vous voyez la différence entre les deux salut Laura j'approuve bah ouais il est topissime ce mascara franchement quand tu l'essaye tu ne peux que l'aimer c'est possible autrement quoi allez l'autre côté vous avez vu la différence des deux côtés truc de malade un truc de malade allez hop l'autre côté donc on les étire bien on fait aussi le dessus parce que c'est ça qui vous les allonge encore plus et puis alors ce qui est bien avec ce mascara en fait c'est qu'ils ont conçu une brosse qui fait que vous n'avez pas de paquet en fait ça vous sépare bien les cils ça vous prend même les plus petits donc vous avez vraiment les cils hyper dessinés allez un petit peu en dessous regardez-moi ses yeux quoi truc de dingue alors on va utiliser je cherche une rouge à lèvres vous avez vu la petite pochette comme elle est trop belle donc c'est la petite pochette que vous pouvez avoir en fait vous pouvez avoir chaque produit que j'utilise là de la collection duette soit seul soit vous pouvez les avoir en collection donc c'est à dire que vous allez avoir votre stick contouring donc il y a 4 couleurs différentes en fonction du teint que vous avez vous avez votre fard double donc il y en a 6 différents donc différentes couleurs pour différents goûts et vous avez avec un rouge à lèvres donc moi j'ai envie d'utiliser le rouge aujourd'hui donc je vais vous le montrer regardez-moi cette merveille donc là je vais utiliser celui-là donc vous avez ces 3 produits-là en collection et vous avez la petite trousse comme ça en plus offerte donc vous avez tout ça pour 76 euros au lieu de 90 et sinon si vous ne voulez pas tous les produits et que vous n'en voulez qu'un c'est pas un problème en fait ils sont aussi en vente en individuel donc c'est pas un problème maman oui mon chat on y va ? non mon cas c'est mon fils je reviens j'ai juste cherché mon exfoliant parce que j'ai les lèvres un petit peu gercées ça fera du bien avant de mettre le rouge à lèvres j'en ai pour 30 secondes j'arrive donc l'exfoliant pour ceux qui ne le connaissent pas c'est vraiment alors moi j'ai le rouge parce que c'était celui qui était dans le Black Friday que j'avais eu dans le Black Friday après la seule chose qui change par rapport à celui d'habitude qui est noir le normal qu'on vende d'habitude c'est juste que celui-là il est un goût menthe quoi ? il y a eu des pièces au chocolat il y en a encore des pièces au chocolat non mon chat désolé j'ai mon fiston qui me parle en même temps donc on l'applique sur les lèvres et en fait c'est beurre karité sucre donc ça vous je ne sais pas si vous voyez ça fait des petits grains en fait sur les lèvres c'est un exfoliant donc c'est comme si vous faisiez un exfoliant sur votre visage sur votre corps etc ça vous fait vraiment la même sensation avec plein de petits grains de partout et en plus c'est hyper hydratant parce que c'est du beurre karité donc ça vous hydrate les lèvres en plus que ça vous les exfolie donc c'est vraiment top donc soit vous l'appliquez le soir vous allez vous coucher et pendant la nuit ça fait son effet soit genre vous l'appliquez le matin et en fait vous n'avez pas envie de mettre de rouge à lèvres donc vous le laissez puis ça partira tout seul parce qu'en plus c'est comestible parce que c'est beurre karité sucre donc ça craint à rien donc ça vous fait genre un effet un peu gloss alors c'est pas vraiment un gloss mais ça vous fait un effet un peu comme ça soit vous avez envie de mettre du rouge à lèvres donc vous appliquez votre exfoliant vous le travaillez un petit peu vous l'enlevez vous mettez votre rouge à lèvres donc soit vous le travaillez en mode vous l'enlevez l'une sur l'autre soit vous pouvez le travailler avec vos doigts si vous savez que vous allez l'utiliser moi là je l'avais un peu oublié mais si vous savez que vous allez le mettre vous pouvez le mettre au tout début de votre maquillage comme ça le temps que vous vous maquillez genre les yeux etc en fait ça va faire effet donc après quand vous allez mettre votre rouge à lèvres ça va être nickel moi je l'adore ce truc en plein hiver alors là il commence à faire un peu plus beau donc normalement on a les lèvres un peu moins pourries mais bon donc une fois qu'on a bien travaillé en fait on vient l'enlever et ça vous fait les lèvres beaucoup plus douces beaucoup plus lisses vous avez vu je peux très bien passer mes lèvres dessus c'est comestible donc donc une fois quand on la vient enlever on va pouvoir appliquer notre rouge à lèvres donc là j'ai trop hâte de le tester parce que le rouge je le trouve trop beau donc on va voir ce que ça donne donc je vous rappelle le rouge à lèvres du bête ce qui est top c'est que vous avez vu vous avez une couleur claire une couleur foncée sur la pointe c'est ce qui vous permet en fait d'avoir un deux en un crayon contour des lèvres et rouge à lèvres en même temps et du coup vous avez un joli dégradé hyper facile à faire donc c'est topissime c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une gamme pour les nuls ou les femmes pressées ou celles qui n'ont pas envie de se prendre le chaud mais même si elles aiment se maquiller parce qu'en fait c'est hyper rapide à faire donc on y va donc je vous explique la technique quand on est au dessus ça va être le foncé sur le haut quand on peut passer en bas on le retourne et ça va être le foncé en bas logique parce que le foncé c'est votre contour des lèvres donc il faut qu'il soit en contour d'ailleurs donc on y va je sens que je vais kiffer regardez-moi ça comment c'est trop beau regardez ça vous avez vu ça se fait tout seul c'est topissime ce truc et puis alors je vous le dirai après on y va on fait le dessous oh là j'ai un peu dépassé le boulet je fais la grosse je fais le gros boulet j'ai un peu dépassé sur un endroit voilà c'est mieux quand on fait pas n'importe quoi voyez le résultat donc là c'est quand on a entre guillemets juste appliqué le rouge à lèvres une fois qu'on l'a appliqué qu'est-ce qu'on fait soit un peu comme ça on vient prendre son doigt et on vient travailler et estomper on va essayer de ne pas en mettre deux partout parce que je suis un boulet là j'ai fait n'importe quoi trop joli il est beau ce rouge je m'en suis mis partout je suis un gros boulet ce matin je viens juste nettoyer un peu mon contour parce que j'ai fait un peu boulet en fait j'avais les doigts pas très propres vous avez vu comment c'est joli ? il est beau ce rouge trop canon trop canon après rien ne vous empêche de faire des petits raccords voilà j'ai rajouté un peu du rouge rouge pour que ce soit un chouïr moins foncé voilà il n'est pas mal et donc ce qui est topissime avec ce rouge à lèvres en plus d'être trop joli et facile à appliquer et de vous faire un peu un joli dégradé et le contour en même temps que le rouge à lèvres c'est que c'est un rouge à lèvres qui tient hyper bien vous le mettez ça vous tient toute la journée et en plus c'est sans transfert alors là moi du coup j'en ai mis un peu beaucoup on va le laisser sécher un peu et puis on va tester le sans transfert je sais que les deux autres que j'ai testés jusque là ils sont bien sans transfert je les ai testés ça avait bien séché une fois que c'était sec ça ne bougeait plus est-ce que vous aimez cette couleur ? je vais faire un petit raccord qu'est-ce que vous en pensez les filles ? j'aime trop ce rouge il est trop bon hormis je m'en suis mis un peu de partout parce que j'ai fait n'importe quoi en fait j'avais ma dégueulasse et du coup c'est pour ça que ça n'a pas été terrible vous aimez ? bon parfait donc voilà vous avez vu c'est un truc franchement hyper facile à faire j'ai pas mis très longtemps j'ai été un peu interrompue 15 fois donc ça a été un peu plus long puis quand on explique c'est toujours plus long mais au final c'est quand même hyper facile à utiliser c'est hyper rapide franchement voilà vous avez un joli maquillage des yeux mais discret parce qu'on a fait du rouge sur les lèvres vous avez un contouring fait hyper facilement un rouge à lèvres dégradé il est juste magnifique il est trop beau franchement je l'ai quitté celui-là il est très 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 beau le rouge je suis comme une dingue de ce rouge je suis comme une dingue donc je le rappelle vous avez le stick contouring le fard à paupières du haut le rouge à lèvres du haut parce qu'au final ça vous fait contour et rouge à lèvres et la petite trousse si vous prenez pour la collection 76,90 si vous n'avez qu'un seul produit qui vous intéresse il n'y a pas de soucis ça marche aussi donc voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me contacter je pourrais vous aider pour choisir les couleurs des fards ou des rouges à lèvres par exemple sachant que dépêchez-vous notamment au niveau des rouges à lèvres il y a déjà deux couleurs qui sont en rupture et c'est vraiment des éditions limitées c'est à dire que quand il n'y en a plus il n'y en a plus et je ne peux pas vous promettre que ça va revenir je n'en sais strictement rien je croise les doigts très très fort pour que ce soit des produits qui viennent comment dire dans le catalogue et qui soient vraiment des produits définitifs parce que c'est une gamme géniale pour tout le monde autant pour les fans de maquillage comme moi qui aiment bien faire des trucs très travaillés mais pour les jours où on n'a pas le temps et on veut faire un truc hyper rapide au final on a quand même un maquillage top mais hyper rapide donc ça peut vraiment être utile à toutes notamment à toutes celles qui sont entre guillemets mais pas très doués en maquillage ou qui sont novices en maquillage c'est vraiment génial donc franchement foncez avant qu'il n'y en ait plus je ne sais pas quand c'est que la collection reviendra donc vraiment allez-y et si vous n'avez besoin pas de soucis surtout profitez-en vous avez encore la livraison qui est gratuite sur mon site donc pour le coup vous faites livrer chez vous le produit de votre choix mais même si c'est un autre produit que ce soit le mascara épique la collection duette ou n'importe quoi vous avez la livraison gratuite chez vous en 4-5 jours donc ça c'est pareil c'est topissime quoi pour n'importe quel montant de commande vous avez la livraison gratuite chez vous c'est génial voilà je vous fais des gros bisous parce que moi il faut que je me prépare enfin que je m'en aille il faut encore que j'habille mon fils alors que je me dépêche je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite bye bye merci 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 merci